Bonjour et bienvenue dans ce webinaire du CNCH. J'ai le grand plaisir de vous accueillir pour le best-of en rythmologie de l'année 2020. Nous avons, avec Jérôme Tailleb d'Aix-en-Provence, l'énorme plaisir et honneur d'avoir avec nous le président du groupe de rythmologie de l'Association française de cardiologie, Laurent Fauchier, qui a accepté humblement de venir nous faire un peu son focus, ses meilleurs messages en rythmologie. Ce webinaire est en live sur les différents réseaux sociaux. Il sera disponible sur la page YouTube du CNCH à partir de demain. Merci à Laurent et je te passe la parole. Merci beaucoup Walid. Merci Jérôme. Je partage. Vous me dites si tout est bon de votre côté ? Merci donc pour cette invitation du CNCH. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et puis avec les collègues, même si on n'est pas en présentiel, de pouvoir échanger un petit peu malgré tout. On va parler des quelques éléments qui ont fait l'actualité en 2020, mais il y a un intérêt, humblement, comme tu le dis Walid. La première partie, ça concerne la fibrillation atriale. Je ne vais pas vous refaire. On avait eu l'occasion ensemble de parler des recommandations de la fibrillation atriale. Peut-être revenir juste vraiment sur quelques points ou des éléments de discussion. Cette étude n'était pas dans les recommandations, mais elle a un petit peu fait parler d'elle. Elle est sur l'intérêt de l'activité physique pour essayer de prévenir la fibrillation atriale. Donc, une grosse cohorte et on voit si chaque fois qu'on fait une tranche d'effort raisonnable, on en a un bénéfice sur la fibrillation atriale. Donc, on est bénéfique quand on est en dessous de la ligne rouge. Vous pouvez voir que chez les hommes, il y a un effet qui est bénéfice pour l'activité physique, qui s'amenuise et qui est, si je vous mets un petit peu sur les côtés, qui est un peu plus marqué chez les femmes. C'est-à-dire qu'on a un hasard de ratio qui est en dessous de 1. Il y a un bénéfice, on diminue le risque de fibrillation atriale avec l'effort physique modéré. C'est un peu plus net chez les hommes que chez les femmes. Mais il y a aussi des éléments qui sont possiblement néfastes pour l'activité physique plus importante. C'est un peu l'idée que l'on a de l'homme qui, passé l'âge moyen, fait des sports extrêmement intenses type marathon, triathlon et compagnie. Et là, on voit bien dans cette analyse qu'on passe la barre du 1 et ça confirme donc que chez les hommes, le sport, on va dire, trop intense peut être accompagné d'un sur-risque de fibrillation atriale. Donc, bénéfique en général, en particulier chez les femmes quand c'est fait raisonnablement, comme toujours chez les femmes, mal quand c'est trop intense chez les hommes. La deuxième, on va dire, les questions des années 2020, c'est un peu les outils, les outils connectés, dépistage de la fibrillation atriale. On pense qu'il y a en soi toujours un bénéfice à identifier de la fibrillation atriale. On imagine que si on dépiste trop tôt, on pourra en avoir un bénéfice en évitant la fibrillation atriale de se pérenniser, peut-être prévenir des accidents vasculaires cérébraux, prévenir de l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est le concept, l'idée. Ça n'a pas été démontré jusque-là. On s'est rendu compte qu'il y a possiblement un effet néfaste, c'est-à-dire qu'on peut créer une inquiétude chez les patients ou les sujets de manière un peu inadéquate. Donc, finalement, c'est un peu à double tranchant. Et puis, peut-être qu'on découvre des anomalies qui sont tout à fait mineures et dont on ne sait pas comment les prendre en charge. Donc, en termes de dépistage, les recommandations sont restées à des choses très traditionnelles, c'est-à-dire qu'un dépistage opportuniste, c'est-à-dire prendre le pouls chez le médecin traitant, peut être justifié au-delà de 65 ans. Et puis, un petit peu plus détaillé, c'est-à-dire au-delà de 75 ans, faire un électrocardiogramme pour dépistager de la fibrillation atriale, ça peut être bénéfice, compte tenu du fait qu'il y a un risque d'accident vasculaire cérébral pas négligeable dans ce contexte. On en vient les deux schémas, les lettres pour la série de lettres dans les recommandations, le 4S et ABC. Le 4S, je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais les symptômes, le risque d'AVC, la sévérité de la charge. Je m'arrête sur ce point, le 4e S, l'évaluation du substrat, qui est finalement l'élément un peu nouveau et original dans ces recommandations. C'est un moyen de faire arriver tout ce qu'on essaye intuitivement d'avoir dans la sévérité de la fibrillation atriale en termes d'imagerie, de gravité, d'ancienneté de la fibrillation atriale, le substrat, ça peut même aller jusqu'à l'IRM. L'idée étant, c'est pour aussi se décider sur les stratégies de contrôle du rythme, savoir s'il peut y avoir un objectif raisonnable de maintien du rythme sinusal lorsque le substrat n'est pas trop étendu. Parce qu'effectivement, quand on en est à un nombre avancé, une grosse dilatation de l'oreillette, probablement qu'on n'arrivera pas à maintenir le rythme sinusal. L'évaluation du substrat. Et ça, c'est un élément nouveau dans les recommandations. ABC, je pense que là, le message a été répété. L'anticoagulation pour prévenir l'AVC, B pour tout ce qui est le rythme, que ce soit le contrôle de la fréquence ou le contrôle du rythme. Et la prise en charge des comorbidités, l'idée étant que la fibrillation atriale, on ne soigne pas un électrocardiogramme, on soigne un patient dans toutes ses composantes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un bénéfice. Il y a de plus en plus de registres qui apparaissent et qui indiquent que quand les patients ont une prise en charge ABC satisfaisante, ils en tirent un bénéfice en termes de pronostics sur des critères durs, ce qui n'est pas si facile que ça à démontrer dans la fibrillation atriale. Avant de parler un peu de rythmologie, les points qui concernent le traitement antithrombotique, la prévention de l'accident vasculaire cérébral, un sujet qui est sans fin en termes de discussion, qui est la prise en charge de la maladie coronaire. Il y a un intérêt, en théorie, à avoir des anti-agréants plaquettaires. Et quand il y a une fibrillation atriale, à mettre des anticoagulants, le message c'est de faire toujours court, quand on peut associer, le plus court possible pour limiter le risque hémorragique. Et on peut quasiment se limiter à huit jours de triple thérapie. Et puis on peut ensuite faire P2Y12 anticoagulant oral, si possible anticoagulant oral direct, chaque fois que l'on peut. Et puis on peut, si ce n'est pas un syndrome coronarien, se limiter à un anticoagulant oral au-delà du sixième mois, aller jusqu'aux 12 mois de bithérapie avant de passer à un anticoagulant oral direct, avec des nuances quand même au cas par cas. Mais voilà les messages simplifiés. Éléments nouveaux également, et là aussi c'est une réponse à des questions qui étaient souvent posées, quoi faire pour des fibrillations atriales détectées soit dans des pacemakers, soit à nouveau sur ces outils nouveaux qui sont les montres connectées ou les dispositifs sur les téléphones portables, dont on considère maintenant que c'est un électrocardiogramme de surface. Donc quand on a un tracé qui fait plus de 30 secondes, c'est de la fibrillation atriale et ça peut se traiter éventuellement comme tel. Alors pour ce qui est des appareils endocavitaires, épisode enregistré dans les dispositifs et par ailleurs pas enregistré sur un électrocardiogramme de surface, sinon on est ramené à la problème précédente. Vous voyez qu'il y a un continuum entre progressivement le vert puis le rouge où on a la possibilité de traiter par anticoagulant si l'on considère que la fibrillation atriale est de plus en plus longue et qu'en parallèle le score Schatz-Vasque est lui-même de plus en plus élevé pour dire les choses. Si on n'a pas de fibrillation atriale mais que le patient a fait de l'AVC et qu'il y a un Schatz-Vasque qui est par ailleurs à 5 et que sur les dispositifs on a trois jours de fibrillation atriale ça paraît vraiment être le bon sens que de mettre un anticoagulant chez ces patients. Et puis il y a toutes les nuances de gris dans ces éléments-là. Si on a juste 30 secondes et rien d'autre probablement que là il faut pas le faire mais c'est à la discrétion du praticien. On attaque la partie un petit peu prise en charge rythmologique et les résumés pour ce qui est le contrôle du rythme sont ceux-là. Quand on a pour résumer les choses un patient qui est plutôt jeune, que c'est plutôt un premier accès et qui a plutôt un substrat pas trop étendu, c'est une indication à essayer de maintenir le rythme sinusal soit par des anti-arythmiques soit par de l'ablation. On va d'ailleurs y revenir parce qu'il y a eu d'autres éléments d'actualité. Les points à retenir là aussi c'est quelque chose pour lesquels il faut s'arrêter un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a une indication de classe 1 à faire une ablation pour traiter la fibrillation atriale lorsqu'il y a des symptômes, il y a un bénéfice sur la régression des symptômes en particulier quand les anti-arythmiques ont été inefficaces. Donc ça c'est le plus haut niveau de recommandations et de preuves. Et en parallèle, on a amélioré les symptômes mais on n'a pas à ce stade-là amélioré le pronostic. Donc là le pronostic c'est la partie droite et c'est la recommandation 2A et là vous voyez que c'est plutôt pour les patients qui ont cette partie droite de l'algorithme, des patients qui ont de l'insuffisance cardiaque. Et donc là il faut trouver un compromis entre le fait que possiblement il y a un substrat qui est plus étendu, donc l'objectif de maintien du rythme sinusal et le succès de l'ablation de la fibrillation atriale, il sera peut-être plus faible. Donc ça c'est quelque chose à savoir. Mais en même temps, c'est peut-être chez ces patients-là qu'on aura une amélioration du pronostic sur des critères de mort bimortalité. Donc c'est les résultats de l'étude de Castle et un petit peu Cabana. Donc là le niveau de recommandation il est plus faible parce que c'est plus incertain qu'on va obtenir un bénéfice, mais c'est aussi chez ces patients-là qu'on peut avoir un bénéfice en termes de pronostic. Donc là voilà, tout l'art est arrivé à identifier le patient qui pourra avoir ce bénéfice en termes de pronostic. Donc on en était à peu près là sur les recommandations, en parallèle des indications sur le fait que les anti-arythmiques, c'est quand même pour beaucoup de patients l'usage, qu'il faut souvent pouvoir utiliser différents anti-arythmiques. L'amiodarone en deuxième intention, vous savez qu'on a des éléments de débats actuellement avec les autorités de santé sur le bénéfice des anti-arythmiques. On essaye de faire comprendre qu'on ne peut pas donner de l'amiodarone à tout le monde. Voilà le tableau tel qu'il a été brossé par la Société européenne de cardiologie pour la prise en charge rythmologique. Merci Laurent. J'ai quelques questions. La première dans cette figure que tu partages, le sotalol est déclassé en grade 2B. Finalement, c'est quoi le commentaire que tu fais pour la pratique ? Oui, alors il a été dégradé parce qu'il y a des effets qui ont été décrits avec les collègues, un ou deux en particulier, se sont arrêtés sur les effets possiblement néfastes du sotalol dans certaines circonstances. Mais on n'a pas, dans un usage, on va dire, moderne avec le sotalol, où on est quand même prudent, on ne donne pas dans l'insuffisance cardiaque ou dans l'infarctus avancé, on n'a pas ce type d'effet. Et puis, l'étude de Sward, par exemple, qui était du dé-sotalol, ce n'est pas exactement le même sotalol. Je sais qu'on a des avis partagés sur le sotalol. L'efficacité antirythmique n'est pas réputée être la plus intense. Il y a possiblement, quand on est inattentif, des effets pro-arythmogènes. Pour ma part, ça ne m'est pas beaucoup arrivé, je ne vais pas vous le cacher. Donc, je pense que le niveau 2, c'est du recours plutôt, pas de la première intention, sans en être privé, comme l'envisagent possiblement les autorités. Je pense que ce serait, la route est longue quand même, de ne pas avoir ce type de médicaments, je pense que ce serait vraiment très embêtant. Merci Laurent. Il y a une question de l'auditoire, le docteur Smally, qui demande, ça enchaîne un petit peu avec la question de Wally, comment bien gérer un bêta-bloquant dans la FA ? Quelle est la place des bêta-bloquants purs dans la FA, puisque tu as répondu pour sotalol ? Les bêta-bloqueurs, c'est le traitement du contrôle de la fréquence. Ça, c'est quasiment finalement, quel patient avec fibrillation atriale n'a pas de bêta-bloqueur ? On a du mal à voir, puisque ça ralentit pour les symptômes. Quand il y a de l'insurance cardiaque, c'est justifié quand il y a de la maladie coromère. Comme anti-arythmique en soi, ce n'est pas réputé être un anti-arythmique. Il y a une littérature quand même qui montre qu'il y a une quantité de fibrillation atriale en termes de nombre de patients. Il peut y avoir un bénéfice sur le déclenchement de la fibrillation atriale, en particulier celles qui sont à l'effort quand c'est tout à fait typique. Ce n'est pas un anti-arythmique au sens propre. Il peut y avoir un effet marginal en termes de déclenchement. Et puis, c'est quasiment tous les patients avec fibrillation atriale qui vont avoir un bêta-bloqueur pour le ralentissement, le contrôle de la fréquence. J'ai une question concernant les AHRE. D'abord, finalement, c'est une question très fréquente. Un patient qui a un châtre vasque élevé et au Holter ECG, où on met le seuil ? Ça, c'est le Holter ECG. Où on met le seuil pour l'antico-régulation ? Pour le Holter, pour moi, c'est de l'électrocardiogramme de surface un peu plus traditionnel. Donc, 30 secondes de fibrillation atriale, c'est de la fibrillation atriale. S'il y a un score châtre vasque à plus de 1 chez les hommes, 2 chez les femmes, pour moi, c'est une indication d'anticoagulation. On sait trop longtemps… C'est un patient implantable ou si c'est un pacemaker ou un défibrillateur ? Alors là, c'est sur l'arrêt, les épisodes à haute fréquence atriale, qu'il faut d'ailleurs confirmer, pas simplement regarder les compteurs, mais vraiment voir les tracés, à quoi ça correspond. Il y a tout un tas d'artefacts qu'il faut éliminer. C'est un peu le paysage que je te montrais, où c'est probablement 30 secondes chez quelqu'un qui n'a aucun autre élément et un score châtre vasque modéré, faible, ça ne relève pas. Un score châtre vasque élevé, voire des antécédents d'accidents vasculaires cérébrales et des durées qui sont à plus d'une heure, deux heures, la barrière, c'est 24 heures où vraiment là, on a une trace qui a un sur-risque. On a toutes les nuances au milieu, à discuter aussi avec le patient. Donc, c'est les formes les plus typiques probablement que 30 secondes dans l'année chez quelqu'un qui a un châtre vasque à 2, ça ne se justifie pas. Quelqu'un qui a un châtre vasque à 4 et 5 et qui a plus de 24 heures et qui en plus a peur de l'AVC et qui est d'accord et qui n'a pas d'effet secondaire, je pense que ce n'est pas injustifié de traiter par anticoïde. Le timing, la durée de l'épisode, tu comptes une durée consécutive ou tu comptes une durée sur les 24 heures ? Si tu dis une heure cumulée sur 24 heures ou tu dis une heure d'affilée, c'est quand même un risque significatif. Là, c'est un point très important, ce que tu lèves, ce n'est pas le nombre d'épisodes ni la durée cumulée, c'est le fait de faire des épisodes de plus de 24 heures. Il y a cette idée que c'est au bout de 24 heures que la stage se fait. Ça, c'est un point très important. Ce n'est pas plusieurs épisodes de cinq minutes. En l'occurrence, on peut en discuter, mais là où ça devient vraiment embêtant, c'est les épisodes de plus de 24 heures. Ceux-là sont vraiment les possiblement assurés. Est-ce que j'ai reposé sa question parce que j'ai besoin vraiment de vous clarifier l'esprit ? Je contrôle un PESMEGA, j'ai une heure d'affilée. Qu'est-ce que tu fais ? Non, à nouveau, je te dis, une heure, si le gars a chaque vasque à 6 et un AVC, je le traite. Si ce n'est pas le cas, probablement pas. J'en ai souvent. Et comme tu le dis, il vaut mieux faire 48 épisodes de une demi-heure plutôt qu'un épisode de 24 heures. Donc là, c'est la durée de l'épisode et l'élément péjoratif dans cette affaire. Il y a aussi le fait qui est toujours très intriguant. C'est que quand on a quelqu'un qui a fait un AVC, on va regarder s'il y a eu un PESMEGA, s'il a fait une FA juste avant. Et on ne trouve pas ça systématiquement. On aimerait bien avoir cette séquence. Ça serait bien sur le plan conceptuel et on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui nous échappe. Voilà, c'est pour ça aussi. Ce n'est pas facile à raconter dans des recommandations, mais qu'il y a cette histoire du substrat. C'est aussi la notion d'un peu de cardiomyopathie atriale. Ce n'est pas la fibrillation atriale qui fait l'AVC, c'est le substrat sous-jacent possiblement. Et le score de chaque vase, c'est un peu circulaire comme raisonnement, mais c'est exactement ce que tu dis. Ce n'est pas au moment de la fibrillation atriale qu'on fait l'accident vasculaire cérébral. C'est une fois sur trois, pas plus. Des fois, c'est avant, des fois, c'est après. Et c'est pour ça qu'arriver à tout ce que l'on sent à l'échographie, possiblement à l'IRM, possiblement avec des biomarqueurs, possiblement avec l'ancienneté, arriver à l'intégrer dans des recommandations de type oui-non, pas bien facile. C'est pour ça qu'il y a ce quatrième S qui est très résumé, mais qui est un intégrateur de tout ce que vous dites là. Je vais te poser une question, Laurent, sur la place de l'ablation. On sent qu'elle est plus large maintenant. Les recommandations nous disent, allez-y, même en première intention, pas forcément après des échecs de médicaments. C'est une première grosse étape qui est franchie, si tu peux nous la commenter. Et la deuxième grosse étape qui, elle, n'est pas encore franchie, en tout cas, c'est est-ce qu'on peut le faire des patients qui ont de l'AFA, mais qu'on a découverte et qu'ils ne sentent pas ? Est-ce qu'on peut leur faire une ablation ? Donc, c'est ces deux grandes étapes. Comment tu… ? Alors, je vais une partie des réponses que je vais te donner avec les diapositives suivantes, si vous voulez. Je vais en… En revanche, je vais en répondre à une partie qui est la dernière, les fibrillations atriales asymptomatiques. Faut-il ablater ? On va te faire la réponse courte, ça viendra peut-être, mais pour le moment, c'est non. On soigne des symptômes, des palpitations, possiblement de l'insuffisance cardiaque. On ne soigne pas un risque d'insuffisance cardiaque. Pour le moment, ça reste du domaine de la spéculation intellectuelle. Des essais sont en cours. Aujourd'hui, non, on n'ablate pas quelqu'un qui a une fibrillation atriale asymptomatique. On y viendra peut-être, mais là, cette réponse-là, pour moi, c'est réponse courte, non. Alors, je vais reprendre la main sur… Alors, où est-ce que je vous remets en plus petit, peut-être sur le côté ? Donc, effectivement, l'idée, c'est aussi… Je pense que tu m'as parlé de… Des données qui finalement sont apparues. En gros, est-ce qu'il faut agir plus tôt ? Dans ces recommandations, il n'y avait pas la… On reste un peu sur notre fin. Quand est-ce qu'il faut commencer à traiter plus tôt ? Oui. Alors, voilà. Est-ce que je vais arriver à vous remettre comme vous étiez en petite colonne ? C'est pour certains. Je vais ajouter aussi le cliquage de la consultation et de l'interrogatoire, parce qu'asymptomatique, ça peut parfois être… Pas vraiment asymptomatique. Symptôme négligé. Je peux l'être aussi. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la compensation. Alors, il ne s'agit pas non plus de pousser les gens à avouer qu'ils sont symptomatiques, mais savoir bien les interroger quand même. Il y a une part des symptômes qui peuvent être négligés, mais ça, c'est pas tout à fait raison. Et là, on en revient… Pardon, je vous remets quand même. Ça me fait de la peine de ne plus vous voir. On en vient à cette idée possiblement des cardioversions diagnostiques, c'est-à-dire que les gens disent qu'ils ne sont pas gênés, mais finalement, on fait un choc. Si on les remet en rythme sinusale, ça tient, ça tient. Mais c'est surtout avec l'arrière-pensée de voir si quand ils sont en rythme sinusale, ils ne révèlent pas le fait qu'ils sont quand même bien mieux. Ils disent « Ah oui, j'étais quand même un petit peu gêné. » Et donc là, voilà. C'est ce qu'on appelle la cardioversion diagnostique. Elle est thérapeutique, bien sûr, mais c'est aussi pour se faire une idée des symptômes et voir aussi si on peut maintenir le rythme sinusale de manière… même pendant quelques mois. Et ça incite à aller vers une stratégie plus agressive si besoin. Tout à fait. Alors, le point, je reprends, c'est l'étude. Is, je suis bien en plein écran de votre côté ? Non, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Il faudrait qu'il partage l'écran. Alors, je reprends. Je partage l'écran. Ça y est. Alors, depuis ou quasiment en même temps que les recommandations, sont apparues quelques études quand même qui méritent commentaire. C'est l'étude IST et donc c'est une étude de contrôle volontaire du rythme. Donc, c'est un peu ce que disait Jérôme. C'est un peu l'élément qui achève de dire qu'il faut quand même, si possible, considérer le maintien du rythme sinusale. C'est l'étude AFIRME moderne de l'année 2020 avec des moyens modernes et des précautions par ailleurs qu'on n'avait peut-être pas. Et qu'est-ce que cette étude montre ? C'était une étude, alors comment la résumer ? Ce n'est pas du tout de maintien du rythme sinusale contre maintien du rythme sinusale. C'est, on va dire, une stratégie de maintien du rythme sinusale volontaire. C'est-à-dire qu'on essaye le plus possible de le faire. Il y a vraiment, on a le droit de renoncer. Et pour les autres patients, on le fait, mais enfin, sans être non plus, sans en faire un objectif principal. Voyez comment c'est fait, c'est le graphique de gauche. C'est quand même fait beaucoup par des anti-arythmiques, beaucoup de 36% avec de la flécaïne, propaphenone. Ce ne sont pas des gens, j'ai lu ces commentaires qui ne sont pas tout à fait exacts, ce sont des patients qui avaient des éléments de risque, des scores chasse-vast qui n'étaient pas négligeables. J'étais dans le comité des événements, je peux vous dire qu'on a vu passer les événements, ce n'étaient pas tous des perdreaux de l'année quand même. Et donc, on les a traités par anti-arythmique, possiblement par ablation, c'est ce qui est en bleu, mais vous voyez que c'est minoritaire, c'est 8% au début ont eu de l'ablation, tout au cours du suivi, 19% ont eu de l'ablation. Donc, ça a inclué de l'ablation, mais c'était loin d'être de l'ablation chez tous. Donc, c'est une stratégie de maintien du rythme sinusale, beaucoup avec des anti-arythmiques, un peu avec de l'ablation. Comparé à des patients qui ont eu beaucoup moins de contrôle du maintien du rythme. Et qu'en est-il ressorti ? Le critère principal qui est de la vraie morbidie mortalité, d'essais cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébrales, hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou syndrome coronarien, on a un bénéfice avec moins d'événements chez les gens qui ont ce contrôle volontaire de maintien du rythme sinusale. Vous voyez, vous avez les chiffres qui sont ici, on diminue le risque, suivant les différents critères, de 25 à 30%. Donc, c'est la première fois, on peut discuter de bénéfices absolus et de bénéfices relatifs, mais c'est la première fois que l'on montre qu'un rythmologue améliore le pronostic, pas simplement en termes de symptômes. On diminue la mortalité cardiovasculaire, c'est pas rien quand même, on peut discuter de la quantité, mais c'est la première fois qu'on montre avec des antirhythmiques, première fois qu'on montre qu'avec des antirhythmiques, globalement, on maintient, on améliore le pronostic. Avec de l'ablation, on améliore le pronostic. À nouveau, c'est pas rien du tout. Ça se fait au prix d'un peu de temps passé dans les hôpitaux, vous voyez, un petit peu plus, quelques journées en plus, en particulier pour les ablations. Donc, ça, c'est vraiment l'événement et c'est un élément supplémentaire qui met en valeur la place du contrôle du rythme et en particulier de l'ablation chez des patients à risque, on va dire, intermédiaire, qui représentent un peu l'activité, notre activité quotidienne. Ça, c'est vraiment, à mon avis, les données qui peuvent changer un peu la donne. C'est une étude, affirme, revisité et cette fois avec des résultats positifs 20 ans après. Alors, deux études qui sont apparues encore quelques mois après, qui sont vraiment, alors celle, c'est de l'ablation comparée aux antirhythmiques et la question est de savoir si, comme traitement de première intention, l'ablation apporte un bénéfice par rapport aux antirhythmiques. Alors, il faut s'entendre sur le traitement de première intention. On ne dit pas, par là, que c'est un traitement, je me permets d'insister, ça paraît être l'évidence, mais pour en parler avec de temps en temps des collègues un peu moins férus de rythmologie ou plus jeunes, ça n'est pas un traitement du premier accès. On a eu des accès, la plupart des patients ont eu plusieurs accès et quand on décide de traiter, comment faut-il faire ? Antirhythmiques ou ablation ? Et là, on s'est fixé un objectif qui était quand même tout de même beaucoup moins ambitieux que l'étude IST. On aurait essayé de savoir est-ce qu'on maintenait le rythme sinusal et sans trop de surprises, ce qui est à gauche là, on maintient mieux le rythme sinusal avec l'ablation de manière tout à fait nette sur un suivi qui vaut ce qui vaut, 12 mois, mais ce n'est pas rien. Il y a quand même moitié moins, hasard de ratio, il y a 0,48, moitié moins de fibrillation atriale au cours du suivi avec l'ablation par rapport aux antirhythmiques. Donc, on va dire l'ablation, c'est ce qu'il y a de mieux pour essayer de maintenir le rythme, même par rapport aux antirhythmiques qui sont listés ici, pas mal de flécaïne, du sotalol. Tu posais la question aussi, c'est le deuxième utilisé, minoritaire par flécaïne, mais quand même le deuxième le plus utilisé, très peu d'amiodarone. Un élément pour différentes analyses, mais le fait que le volume des centres était un élément qui pouvait jouer dans le pronostic, puisque vous voyez que les centres à gros volumes, alors il y a peut-être un biais dans l'étude de la sélection, avaient plutôt été significatifs et le bénéfice était un peu moins marqué sur les centres avec petits volumes. Il y a une deuxième étude qui est parue également dans New England en fin d'année, on va dire que c'est un peu la même idée. Les deux sont finalement sortis version papier il y a juste une quinzaine de jours. À nouveau, traitement de première intention avec un critère un tout petit peu différent, c'est-à-dire que ce n'était pas de chirurgie de fibrillation atriale, pas de re-ablation, pas d'utilisation d'anti-arythmique et on se donnait 90 jours. Et là encore, on a une diminution du risque qui est tout à fait nette. Encore que l'on peut voir, vous voyez que c'était quand on regardait les éléments du critère qui faisaient le bénéfice, c'était le fait qu'on refaisait de la fibrillation atriale. Mais finalement, c'était beaucoup de drive par ce critère-là. Donc, les gens avec anti-arythmique refont de la fibrillation atriale sans forcément avoir plus de symptômes. Quand on regardait les critères de sécurité, pour autant, vous voyez, quand on commence à rentrer dans morbid mortalité, il y avait plus d'événements quand même sur la méthode avec ablation. Donc, on maintient mieux le rythme sinusal. Ça se fait quand même à un certain prix en termes d'événements. On ne parle dans ces études aucunement de morbid mortalité puisque les études n'avaient pas du tout les mêmes effectifs ni la même durée. Donc, voilà, c'est plutôt sur l'outil. C'est fait avec de la cryoablation. C'est un point important. Donc, c'est un petit peu les éléments qui confirment. Bon, cette méthode qui est quand même la plus utilisée au quotidien maintenant a des résultats tout à fait satisfaisants. Je reviens. Est-ce que ça veut dire que dans ta pratique, ces deux études modifient ta pratique ? Ce n'est pas encore dans les recos, c'est du grade de A dans les recos. Mais tu proposerais plus facilement à un patient faisant une alpha paroxystique avant de prendre des anti-arythmiques ou du moins, ce sera exposé dans les différentes stratégies. Je me sens plus à l'aise quand on discute avec les patients. Je pense que c'est un peu l'affaire du patient. Il y a quand même des gens qui sont un peu réticents et qui veulent y aller tranquillement avec des anti-arythmiques. Et puis, il y a une frange de patients qui sont vraiment anti-médicaments, tu en vois raison, et qui sont réticents à l'idée ou à la suétude de prendre des médicaments de ce type-là au long cours. Et donc là, je trouve que c'est un bon argument pour se sentir assez à l'aise, pour proposer une ablation de première intention, non pas au premier épisode, à nouveau je l'aurais dit, mais de première intention chez quelqu'un qui ne souhaite pas prendre des médicaments. Quand ça a pu arriver que je le fasse, on se sentait toujours en se disant si j'ai un problème, on va me reprocher dans les recommandations récidives malgré traitement anti-arythmique bien conduit. On s'affranchit un petit peu de ça. Peut-être que pour mon usage, je serais sans doute un médicament avant, mais en tout cas pour des patients qui ne souhaitent pas prendre de médicaments anti-arythmiques, il faut bien s'entendre à nouveau, redire que ça ne dispense pas des anticoagulants, mais pour les gens qui souhaitent avoir le moins de médicaments possibles, pour les gens qui ne nécessitent pas d'anticoagulants et qui veulent se dispenser de traitements au long cours, c'est un argument solide pour les convaincre ou pour être assez à l'aise d'un point de vue médico-légal sur le fait qu'on peut faire une ablation en première intention. Laurent, je voulais te demander, en 2021, on a ISAFnet, la KISTOR, et qui nous donne une stratégie très pro-contrôle du rythme. En 18 ans plus tôt, en 2002, il y avait pareil dont le New England affirme, qui avait la même question posée et avec aussi une corde importante, avait répondu une autre chose, le contraire, c'est-à-dire qu'il y avait une équivalence entre les deux stratégies, voire même un petit peu effet pro-contrôle fréquence. Donc, comment tu expliques la différence entre ces deux publications ? C'est le point important, et il ne faut pas se le cacher, c'est qu'en 20 ans, on fait des progrès tous, et donc on a retenu les leçons de pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi ça ne marchait pas parce que peut-être qu'on ne faisait pas trop attention avec les anti-arythmiques, et on a progressé de ce point de vue-là, on arrive à bien sélectionner, il y a probablement moins d'effets délétères avec les anti-arythmiques, et puis l'ablation est arrivée, et on n'avait pas l'ablation à cette époque-là. Donc, moi, je pense que les deux éléments qui ont permis de passer ce cap, c'est l'usage raisonnable, prudent des anti-arythmiques, et l'arrivée de l'ablation, l'un associé à l'autre, fait qu'on a une escalade adéquate, et on en tire enfin un bénéfice. Et c'est, à nouveau, c'est peut-être parce qu'on a eu des éléments de discussion avec les autorités de santé pour les anti-arythmiques, eux, ils sont restés à l'étude, affirme, il y a 20 ans. Ils sont restés à la Renault 5 qui n'avait pas d'airbag et qui a des accidents de voiture quand on roule avec 3 grammes d'alcool à 160 sur l'autoroute. Oui, il y a des accidents. On ne fait plus ça en 2020, plus personne ne fait ça. Et donc, je pense qu'on fait des progrès dans notre pratique et ça se traduit par ces résultats-là. Une question de l'Assemblée, là, est-ce qu'il faut passer obligatoirement par la cardioversion avant l'ablation ? J'imagine que, évidemment, ça parle des fins persistantes. Oui, alors, je veux te dire, on en est au stade où c'est tellement compliqué d'avoir des plages d'anesthésie que c'est des fois presque plus facile de faire les deux en même temps, de faire l'ablation et le choc électrique en fin de procédure. Comme ça, on gagne un peu du temps. Voilà, surtout les fibres d'acidérale persistantes. D'ailleurs, c'est aussi un élément d'étude. Faut-il les choquer en fin de procédure ou attendre encore un petit peu ? Mais non, on n'est pas obligé d'être en rythme sinusale pour faire la procédure. Du moins, on peut… Alors, il y a aussi des gens qui font des ablations sous anesthésie locale et qui ne peuvent pas forcément… Donc, tout ça est plutôt affaire d'organisation locale. Mais peut-être que si je passais un message dans cette affaire, c'est qu'il faut peut-être, bien que ce soit des choses assez simples, mais le fait d'avoir un véritable anesthésiste est probablement un bénéfice. C'est que vous savez qu'on a de pénuries de temps d'anesthésie dans les hôpitaux. Il faut qu'on se batte pour ça. Et je pense que ce n'est pas parce que ce sont des procédures que l'on peut occasionnellement faire sous anesthésie locale que ça doit dire plus jamais d'anesthésiste. Et le fait de faire des chocs électriques un peu à la volée comme ça avec des anesthésistes cardiologues, je pense que sur la distance, ça se traduit par des accidents. C'est un message annexe. Mais il faut être lucide là-dessus. Donc, il faut qu'on se batte aussi, bien que ce ne soit pas de la chirurgie très lourde, mais pour avoir du temps d'anesthésiste si besoin pour ces procédures électrophysiologiques lourdes. Et l'orignette, on va transiter vers le ventricule. J'ai vu qu'il y a une sélection que j'ai trouvée super intéressante. Et donc, notamment, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Moi, je trouve que l'étude est intéressante sur le prolapsus de valvulaire mitral. C'est vrai que c'est une question dont je n'avais pas la réponse. Et je pense que tu vas pouvoir m'éclairer. Ce n'était pas celle sur laquelle, pour dire les choses, je l'ai retirée de ma présentation. Ce matin, j'avais peur qu'on n'en parle pas. C'était sur le… Alors, pour le prolapsus, c'est une étude qui est très descriptive que je voulais vous montrer en vous montrant finalement la stratification, l'enregistrement alter et la quantification des extrasystoles étaient un élément qui pouvait un peu déterminer le risque. On aura peut-être l'occasion d'y reparler parce que cette histoire du risque de mort subite dans les prolapsus, ça pose quand même problème. Il y a l'imagerie quand même maintenant qui a aussi fait des progrès pour essayer de stratifier le risque, même si ça ne change pas individuellement la prise en charge. Je voulais vous parler un peu d'ablation de tachycardie ventriculaire. Et là, le paysage est quand même un peu plus nuancé que pour l'ablation de la fibrillation atriale. On a une nouvelle étude d'ablation de tachycardie ventriculaire chez des coronariens, une dysfonction systolique qui est modérée, qui ont fait des tachycardies ventriculaires. Et la question est celle-ci, c'est faut-il ablater ces patients ? Faut-il les ablater la main forcée quand il y a beaucoup d'épisodes ? Ou faut-il, dès le premier épisode, aller vers de l'ablation ? Vous savez que les essais précédents, finalement, avaient des résultats qui étaient mi-figue, mi-raisin, comme on dit, avec en particulier pas de bénéfice sur les critères durs. Et donc, l'étude de Berlin-Vitti, on a envoyé des effectifs 150 patients, montre sur un critère qui est combiné de dur, pas de bénéfice à l'ablation de tachycardie ventriculaire entre du moins une ablation préventive, c'est-à-dire dès le premier accès, ou bien une ablation que l'on diffère quand on attend un petit peu. Et en particulier, regardez la mortalité, il y a un hasard de ratio qui n'est pas significatif, mais enfin, on est à trois fois plus de décès chez les gens qui ont une ablation, on va dire, un peu systématique. Donc, c'est quand même quelque chose qui refroidit un peu. Vous voyez également qu'en termes d'insuffisance cardiaque, on est à quatre fois plus, ce n'est pas significatif, les effectifs sont petits, mais ça pose question. Les ablations extensives, c'est quand même du ventricule, des lésions ventriculaires, et peut-être qu'il n'y a pas de bénéfice. En revanche, il y a un bénéfice pour les gens en termes de troubles du rythme, c'est-à-dire que là, on est efficace sur la récidive de tachycardie ventriculaire. Alors, je me permets de vous indiquer que ce sont des patients qui avaient tous un défibrillateur. Donc, on n'est pas sans filet de dire, c'est à la place du défibrillateur. Et donc là, il y a un bénéfice, on n'est pas significatif, mais voilà. Donc, la procédure, ça permet de limiter les récifs de TV, ce qui est déjà pas mal, mais ça n'est pas vraiment un élément qui apporte un bénéfice sur des critères de morbid mortalité lourds. Donc, on est, et ça confirme les essais précédents, et ça a été confirmé dans des méta-analyses, donc plutôt une stratégie, enfin, je veux dire, on peut se permettre d'attendre pour les ablations de TV, avec des variantes suivant les préférences de chacun. Quand les épisodes se répètent, et en particulier quand on est dans les orages rythmiques, ça ne se discute plus. Là, voilà, je pense que ça, c'est la même chose. En termes de troubles du rythme ventriculaire, l'autre étude qui a fait un peu l'actualité, c'est l'étude prétorienne, c'est les défibrillateurs sous-cutanés, comparé aux défibrillateurs transveineux. C'est des deux méthodes qui sont possiblement utilisées. On avait, on savait qu'on a l'idée quand même qu'il y a un bénéfice possible au bénéfice aux défibrillateurs sous-cutanés, qui est le fait de ne plus avoir possiblement d'infection et d'endocardite. Ça ne protège pas de faire une endocardite d'une autre cause, mais enfin, on doit limiter les endocardites droites lorsqu'on a un défibrillateur sous-cutané. On a aussi, on escompte le fait que, comme la sonde est beaucoup moins sollicitée, il y aura peut-être moins de ruptures de sonde, ce qui là aussi reste à démontrer. Alors, sur le critère qui est composite, fait de complications liées au boîtier et de chocs inappropriés, on a un effet qui est neutre. Vous voyez, hasard de ratio 0,99, et le petit p est significatif pour la non-infériorité, c'est-à-dire qu'on démontre que c'est très similaire, ce qui est déjà beaucoup. C'est-à-dire que ça démontre que la méthode est possible en alternative aux défibrillateurs transveineux, avec des avantages et des inconvénients. C'est les deux graphes qui sont en dessous. Il y a moins de complications liées aux défibrillateurs, en particulier fracas de sonde, infections, et vous voyez, il y en a à 30 % en moins. Et en revanche, il y a quelques chocs inappropriés en plus, parce qu'on va dire que le matériel en termes d'analyse électrocardiographique est plus rustique. Donc, ça se traduit par quelques chocs inappropriés en plus. En plus, il y a toute une symptomatologie dédiée des défibrillateurs sous-cutagnes. Donc, voilà cette étude prétorienne. Alors, par ailleurs, le suivi est encore… On peut compter qu'il y a un bénéfice ultérieur passé la cinquième année. Vous voyez, le suivi, là, il est raconté à 4 ou 5 ans, parce que peut-être que le fracas de sonde dans le défibrillateur transveineux, il faut encore attendre plus de 5 ans pour que ça arrive. Pareil pour les infections. Et puis, le remplacement lui-même, c'est là aussi que ça peut être une source d'endocardite. Donc, les fracas de sonde veineuses qui surviennent à la 6e ou 7e année, plus le remplacement, plus le surinfection, on pourrait se compter que le bénéfice soit un petit peu différent avec un suivi plus long. Donc, voilà un message alternatif. Par ailleurs, finalement, la robustesse, on a eu des messages d'informations qui nous disent qu'il faut être prudent malgré tout sur ce dispositif. Donc, ça aussi, c'est l'actualité. Alors… Sur le Covid… Oui, alors voilà, un point… Alors, quel est l'effet de cette année Covid sur les troubles du rythme ? Est-ce que ça augmente les troubles du rythme ? Alors, vous allez voir, je vous ai… Le pour du contre et le contre du pour. C'est tout à fait moi, c'est-à-dire qu'il y a du bien et du moins bien. Bon, c'est passé relativement inaperçu à cette épidémie. Personne n'en a trop parlé. Mais pour la rythmologie… Bon, voilà. Pour la fibrillation atriale, les rythmologues ont fait aussi quelques études. Je vous ai pris les deux avec les messages les plus clairs, me semble-t-il. Et c'est très différent pour la fibrillation atriale. Cette étude au Danemark montre, on compare en haut l'année 2019 et en bas l'année 2020. Et vous voyez qu'il y a le confinement, parce que les Danois ont confiné, à la différence des Suédois. Et vous voyez que les bâtons bleus, c'est le total des fibrillations atriales. Les rouges, c'est les fibrillations atriales hospitalisées. Il y a moins de fibrillations atriales diagnostiquées et hospitalisées. Et en revanche, les événements qui sont AVC, DC, il y en a plus. Donc, le message, c'est que probablement, on a raté les diagnostics de fibrillation atriale dans cette affaire. Et que ça s'est traduit, ce n'est pas innocent. C'est qu'il y a eu plus de complications. Les gens sont restés chez eux avec leur fibrillation atriale et ont possiblement eu des surcomplications. Sans que ça atteigne le seuil de significativité, mais enfin, ça, c'est plutôt un message d'alerte. Et ça rejoint un peu d'autres pathologies, comme le syndrome coronarien. On a vu arriver des gens un peu trop tard. Et puis, quand même, pour aller sur une note optimiste, quand on regarde les arythmies ventriculaires, là, ce sont des patients qui ont un défibrillateur. C'est aux États-Unis. Tout est télétransmis. Et on a compté le nombre d'épisodes d'arythmies ventriculaires. Et vous voyez qu'il y a moins d'arythmies ventriculaires. Et les auteurs, 33% en moins quand on compare en vert l'année 2019 et en bleu l'année 2020, où il y a moins d'arythmies quand on essaie de comparer et d'ajuster. Alors, les auteurs disent, finalement, c'est peut-être le fait qu'il y a eu certain stress, une inquiétude globale dans la population, qu'elle soit personnelle, familiale, professionnelle. Mais finalement, les gens sont restés chez eux et ils ont peut-être été plus au calme. Et les stress de la vie quotidienne habituelle sont peut-être délétères. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il y a eu moins d'arythmies ventriculaires avec le défibrillateur. Vous voyez, c'est ce qui est indiqué ici, moins 32%. 32% en moins d'arythmies ventriculaires. Donc, vous voyez là aussi un paysage contrasté. Plutôt pas des éléments très favorables pour la fibrillation atriale. Et peut-être, la note positive, moins d'arythmies ventriculaires, puisque les gens sont plus au repos. Voilà ce que je voulais vous montrer sur cette affaire et le Covid. Il faut traiter les TV par le confinement, alors. Donc, c'est une nouvelle thérapeutique. On en ferme. Pour le futur, on va de classe 1A. Exactement. Il y a des questions qui ont été posées. Alors, bon, elles sont variées. On va peut-être en choisir une ou deux. Il y en a une, on te demande, quand tu as un score zéro, est-ce que tu anticoagules s'il y a une cardioversion ? Voilà. Chasse-vasque à zéro. Alors, c'est un point qui est… Alors, la question en courte à nouveau. Oui, il faut, ces gens-là, chasse-vasque à zéro, surtout quand on n'a pas l'ancienneté de la fibrillation atriale. Et par principe, sauf vraiment vouloir chercher les embêtements, il faut anticoaguler. Et chasse-vasque à zéro avec une ablation, là aussi, il faut anticoaguler. Un mois avant, un mois après pour la cardioversion, trois mois ou deux mois ou trois mois après, après l'ablation. Il y a quand même un point qui est arrivé dans cette discussion, c'est qu'on a, quand on est sûr, 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 que la fibrillation atriale a moins de 48 heures, et qu'on a un risque bas, et qu'on régularise, finalement, il y a une analyse observationnelle nordique qui montre qu'on peut se permettre de faire des cardioversions avec juste une injection et de ne pas prolonger, de ne pas faire l'anticoagulation pendant un mois après. Donc, je ne suis pas sûr que je le ferai parce que c'est des gens qui ont un risque hémorragique qui est faible en parallèle. Donc, j'inciterais plutôt à la prudence. Mais c'est discuté, ça fait partie des choses. Mais avec un cadre qui est quand même très restreint, récente, chat-vasque à zéro, et on a la certitude que ça peut se faire dans ce contexte-là. Il semble que c'est important aussi de pointer que l'anticoagulation, c'est un risque avec la durée. Donc, si on prend un mois avant, un mois après, comme je viens de le dire, ou deux mois après pour les ablations, c'est comme si quasiment on n'avait pas pris de risque hémorragique. Par contre, on a peut-être traité un risque thrombotique qu'on ne verra jamais. Donc, c'est pour ça qu'en pratique, quand il y a un geste de ce type-là, que ce soit ablation ou choc, il semble que c'est ce qui est choisi et c'est ce qui est fait par la plupart des praticiens d'anticoagulés. Ne pas anticoaguler parce que c'est zéro, ça, c'est pour du chronique. Oui. Alors, après, moi, c'est aussi sur la distance. Je pense que quand on fait ce genre de raisonnement, on commence à faire des concessions. Et on fait des concessions sur la durée, on fait des concessions sur… Je pense qu'à la fin, ça se paye au niveau des populations. C'est pour ça que ma tendance, elle est plutôt de dire, il faut le faire, il faut anticoaguler. Bon, après, moi, je ne veux pas… À titre individuel, on peut toujours discuter, mais si on commence à partir sur ces nuances-là, moi, je pense qu'anticoaguler les tous, il y en aura un bénéfice au terme de la population. À l'échelle de la population, c'est un peu comme ça, moi, que je raisonne. Parce que si on commence à faire des exceptions, je suis convaincu que ça va se payer au niveau global. Et au long cours, c'est-à-dire chasse-vasse égale à zéro au long cours, est-ce que tu utilises d'autres critères que le chasse-vasse pour, justement, peut-être, anticoaguler certains ? C'est toujours pas sûr. Il y a un dilemme, c'est le gars, il a une fibrillation atriale permanente qu'on n'arrive pas à régulariser et qu'a un chasse-vasse qu'à zéro. Bon, d'un point de vue épidémiologique, j'ai regardé, c'est exceptionnel, parce que je regarde un peu mes chiffres quand même, mais il y en a qui ont des obésités morbides à 160 kg, ils sont en F1, on n'y arrivera pas, et ils ont un chasse-vasse qu'à zéro, et ils sont en F1 permanente. C'est pas facile de se dire, celui-là, on le laisse sans anticoagulant, normalement, c'est ce qui est dans les recommandations. Mais il faut se dire aussi que, même si on peut construire ce type de scénario d'un gars qui est tabagique, qui a 62 ans, qui a 160 kg, qui est en fibrillation atriale permanente, qui a un chasse-vasse qu'à zéro, mais regardez-les, c'est exceptionnel. Regardez dans vos clientèles, vous n'en aurez pas, les patients qui ont ce profil-là, même si ça ne paraît pas impossible. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Merci Géraud. Merci à tous d'avoir été connectés, d'avoir mis des commentaires, d'avoir suivi jusqu'au bout le webinaire. Je vous dis que vous êtes sur le Zoom, vous êtes plus de 110, et du début à la fin, vous n'avez pas décampé, bravo. Merci à tous, grâce à la qualité de la présentation de Laurent Fauchier. Merci encore à tous, et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. À bientôt, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup à tous.